Bonjour, bienvenue dans ce Sewolong, le premier que je vous propose, avec le soutien-gorge Maya d'Affy Atelier. Donc le voici, le soutien-gorge Maya. C'est un soutien-gorge à armature, qui sont ici, à basque complète, en bas, et avec un bonnet en trois pièces. On a deux pièces pour le bonnet inférieur, une pièce pour le bonnet supérieur, et il est doublé pour la partie avant. Le Sewolong va être découpé en trois parties. Dans la première partie, je vais vous présenter les matériaux nécessaires, les outils dont vous avez besoin. On va aller choisir le patron, on va aller choisir la taille, découper les pièces du patron. Dans une deuxième partie, ce sera le moment de découper le tissu, de commencer à assembler le bonnet intérieur et de la doublure. Ensuite, on viendra fixer l'élastique de cette partie-ci du bonnet, puis on viendra fixer les bonnets sur la basque. Et enfin, dans une dernière partie, on commencera à poser l'élastique, le cachet à armature, pas forcément dans cet ordre-là, les bretelles, les agrafes, et on terminera par la couture du petit nœud. Voilà. Alors, je précise tout de suite qu'on ne va pas du tout parler dans cette vidéo d'ajustement. Je vais vous expliquer le montage du soutien-gorge, mais pas les ajustements. Je sais que moi, pour ce modèle-là, j'ai eu à faire des ajustements. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo, mais je ne vais pas en parler ici. Donc, je ne pourrai pas vraisemblablement vous aider pour l'ajustement du soutien-gorge. Là, on est vraiment sur la construction exclusivement. Le modèle Maya est gratuit. Il est disponible sur le site d'Afi Atelier. Il n'y a pas d'explications qui sont fournies dans le patron. Elles sont sur le site internet, en anglais et en roumain, il me semble. Et donc, c'était un petit peu l'objectif de ce so long, c'est de vous proposer les explications en français. Alors, il y a des moments où j'aurais un peu dévié vraisemblablement des explications pour vous proposer une façon de poser, enfin, d'assembler les différents éléments qui me convient un petit peu plus et qui peut convenir à n'importe quel soutien-gorge à armature. Mais après, voilà, il n'y a pas de règles établies. Si vous voulez absolument suivre les instructions précises de ce modèle-là, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Afi Atelier. Voilà. Et je précise que ce so long a été réalisé avec l'accord de la créatrice. Alors, c'est parti. On va commencer par aller chercher le patron, le télécharger. Pour ça, on va se rendre sur la page du patron. Je vous ai mis le lien ici et il est aussi cliquable dans la description. À cette page, nous avons à gauche la partie sur la description du patron avec la photo, le court-texte qui va avec, l'indication du Brassize Calculator qui va nous aider à aller trouver la taille et à droite, la façon dont vous allez recevoir le patron. Puisqu'en fait, on va donner les dimensions et on va ensuite donner notre adresse mail et on reçoit le patron. C'est assez particulier comme façon de faire. Donc, on va commencer par cliquer sur Brassize Calculator. Donc, je clique sur ce Brassize Calculator. Donc, on aura la petite dame qui va nous donner les deux façons de prendre les mesures. Donc, la première, c'est le tour de sous-poitrine, sous les seins. Et la seconde, c'est entre cet endroit-là, la racine du sein et le téton. Et donc, on mettra le tour de poitrine ici, dans cette case-là, donc de sous-poitrine, under bust. Donc, pour moi, c'est un 85. Et à gauche, puisqu'on peut avoir des tailles différentes à gauche et à droite. Donc, je vais mettre à gauche la longueur entre la racine du sein et le téton. Pour moi, c'est 8,5 et à droite, c'est 9. Donc, vous prenez bien la mesure. Je pense que les dessins sont assez explicites. On ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Donc, vraiment, entre la base du sein et le téton. On clique sur Calculate. Et à droite, les résultats s'affichent. Donc, on a ici la taille dans les trois méthodes différentes. Donc, européenne, anglaise et américaine. Donc, moi, j'ai un 85B. J'ai ensuite Wire Size. Wire, c'est l'armature. Donc, c'est la taille de l'armature. Pour ces dimensions-là, elle me conseille une armature de taille 100. Alors, moi, je sais que, personnellement, ce n'est pas une taille 100 qu'il me faut. C'est une 95. Mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et ça m'indique que pour le modèle Maya, ma taille est bien couverte. Puisqu'en fait, la créatrice a préparé des tailles que vous recevez. Donc, vous recevez une taille à la fois. On revient sur la page précédente. On va aller noter nos dimensions. Donc, celle qu'on avait notée. Donc, la borne 85 pour moi, le bonnet B puisque c'était 85B. Je souhaite recevoir le patron en format A4. Et ensuite, je n'ai plus qu'à indiquer mon adresse mail. Si je ne souhaite pas recevoir la newsletter d'affilatelier, je décoche la case. Et ensuite, je vais cliquer sur Download. Je recevrai par mail donc le modèle avec le patron. On n'a pas dedans les instructions puisqu'elles sont ici disponibles un peu plus bas sur le blog directement avec cette première partie Supplies, qui est la partie matériaux. Donc, il explique tout ce dont on a besoin. Ensuite, les détails du patron. Donc, la présentation que je vous ai faite avec le fait que ce soit un bonnet en trois pièces, avec une couture horizontale qui est au-dessus du téton, des bretelles qui ne sont pas détachables, ajustables, mais pas détachables. Une bande complète en dessous. Au petit 5, ça nous indique que le patron est prévu pour des agrafes à deux rangs de crochet ou trois rangs. On aura les pièces différentes. On verra ça après pour la présentation. Et enfin, c'est un patron à armature. Voilà. Donc, je vous retrouve, on fera le détail des pièces après. Et je vous retrouve une fois que vous avez téléchargé et imprimé votre patron. Pensez à l'échelle au moment où vous imprimez. A tout de suite. Nous voici donc avec nos feuilles de papier téléchargées. Donc, vous avez dû recevoir plusieurs pages. Et on a différentes pièces. Donc, j'espère que vous avez imprimé avec la vérification de la taille, ici, du carré témoin. Ça, c'est super important. D'accord. Et donc, on va faire un petit peu le tri là-dedans parce qu'on ne va pas tout utiliser. Enfin, pas tout en même temps, en tout cas. Alors, on avait vu que les pièces du bonnet, ce sont les pièces qui commencent par un C. C'est celle qu'on va utiliser ici pour le format simple. Donc, j'ai C3, C1 ici et C2 ici. Voilà. Ça, c'est des pièces pour l'extérieur. Vous avez d'autres pièces de bonnet qui commencent par un F. Vous avez ici F2. F, c'est pour foam. C'est la mousse. Donc, c'est si vous voulez faire des bonnets en mousse. Pour l'instant, moi, je ne vais pas m'en servir. Donc, je vais utiliser uniquement les C. Donc, je vais leur mettre une petite croix. Ça, c'est pour celle que je vais découper. Donc, j'ai ici mes deux pièces de bonnet inférieur et là, c'est ma pièce de bonnet supérieur. Donc, déjà, j'ai mes bonnets. Donc, sur celle-ci, F, je ne vais pas m'en servir. Je ne la coche pas pour la base qu'on voit après. Celle-ci non plus. Donc, j'ai une feuille que je vais pouvoir mettre de côté. Sur celle-ci, j'ai C et F. Donc, C, je la garde et F, je n'utiliserai pas. Donc, je pourrais la découper. Ensuite, il nous reste donc, moi, il me reste trois pages. Il est possible qu'il vous en reste un petit peu plus selon vos tailles. Moi, j'ai téléchargé pour ma taille, forcément, puisque c'est celle que j'ai demandée. Voilà. Ensuite, il va falloir qu'on choisisse la basque et la bande de dos. Alors, vous en avez, elles sont séparées en deux lettres. Soit vous avez H, ici. Soit vous avez B, ici. Alors, H, c'est pour la basque à deux agrafes, enfin, deux rangs d'agrafes. Et effectivement, quand on voit la bande de dos, elle est ici plus étroite. Pardon. Moins haute ici que sa copine en B. Et la B, c'est pour, si vous voulez, des agrafes à trois rangs d'agrafes. Donc, ça, c'est vraiment votre choix. Il n'y a pas de souci. Vous prenez l'un ou l'autre. Il ne faut juste pas mélanger les deux. Donc, moi, je vais choisir H, parce que je voudrais des agrafes à deux hauteurs. En général, ça me suffit. Mais ceci dit, ce n'est pas inconfortable. Enfin, c'est vraiment une affaire de goût. Souvent, on considère que pour les plus grandes tailles, il vaut mieux trois agrafes, enfin, trois rangs d'agrafes, parce que ça apporte un meilleur soutien. Voilà. Donc, j'ai coché les différentes pièces que je vais découper. Et donc, là, c'est parti. Et on voit qu'il y a les marges de couture qui sont incluses. Et donc, ça, c'est cool. Elles sont incluses et visibles, surtout. Parce que des fois, il faut quand même aller chercher à droite, à gauche, où se trouve l'information. C'est très énervant. Voilà. Donc, je vais découper toutes mes pièces coché. Et je pense que je vais vous mettre en accéléré, parce que ce n'est quand même pas très passionnant à regarder. Voilà. On a découpé toutes nos pièces. Donc, j'espère que vous n'avez pas jeté les autres, parce que ça peut servir. Et je me dis, justement, moi, que j'allais peut-être faire une version avec des bonnets en mousse. Alors, je ne suis pas très fan du bonnet rembourré de manière générale. Mais là où ça peut être vachement utile, c'est si on veut utiliser un jersey très fin, genre un jersey de bambou, qui est très mou et qui n'apporte strictement aucun soutien. Et avec, en fait, le bonnet en mousse en dessous, ça fait quelque chose de très joli. Ça évite les plis. Et les rendus sont vraiment magnifiques. Donc, j'ai un test. J'ai un petit reste de jersey de bambou moutarde qui ferait un magnifique soutien-gorge. Donc, ne jetez pas vos pièces. Surtout, enregistrez bien votre fichier. Gardez-le dans un coin précieusement. Identifiez-le, etc. Enfin, voilà. Pour éviter d'avoir à la re-télécharger. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, on voit là, on a toutes nos pièces. Donc, on a... Je les ai placées dans l'ordre dans lequel elles vont... un ordre le plus anatomique possible, on va dire. Ici, donc, vous avez la basque. Alors, en anglais, ça s'appelle cradle, le plus souvent. Vous avez ici la bande dos. En anglais, c'est bandes. C'est facile. On voit que c'est pas un dos neigeur. D'ailleurs, ici, c'est tout droit derrière. Donc, vous n'aurez pas un dos ou un U. Mais ça, c'est facilement modifiable. On verra ça peut-être dans une autre vidéo. Et ici, c'est les pièces du bonnet. Donc, vous avez le bonnet inférieur extérieur, c'est-à-dire, dessous de bras. Ici, c'est celui qui est plus milieu devant. Et là, on a le bonnet supérieur. Ici, il viendra s'attacher la bretelle. Donc, on a tous les éléments dont on a besoin. On a les lignes... Alors, c'est pas le droit à filer la tension quand on fait de la lingerie. C'est le sens d'extensibilité maximale. D'accord ? Le plus souvent sur... Alors, sur les parties basques et bandes, il faut que ce soit horizontal puisqu'il faut que ça puisse s'étirer selon votre poitrine, selon la circonférence. Le plus souvent, sur le bonnet supérieur, c'est quasiment parallèle à la bordure. Des fois, c'est même vraiment parallèle. Là, il est pas tout à fait. C'est ce qui permet d'avoir... d'utiliser de la dentelle. Voilà. Donc, le plus souvent, la ligne d'extensibilité... Enfin, le sens d'extensibilité maximum, il est dans ce sens-là pour le bonnet supérieur. Et sur les bonnets inférieurs, il est dans ce sens-là. C'est ce qui permet d'avoir un soutien en direction de l'apexe, de la pointe de la poitrine, quoi, des tétons, en gros. On a donc ces lignes-là qui vont nous servir quand on va positionner notre tissu. On a les repères, ici. Donc ça, c'est pour nous dire que ces deux-là, ils vont bien ensemble. Ils se retrouvent ici. Celui-ci, il va correspondre à la ligne de couture des deux parties du bonnet inférieur. Il viendra ici, comme ça. En général... Alors, ce point-ci, c'est bien précisé dans le modèle. Le point qui est ici, c'est pas... Le téton, il est au-dessus, d'après ce qui est indiqué. Mais souvent, sur les bonnets à trois pièces, ce point-là, c'est le téton. Ensuite, on va avoir, ici, celui-ci, ça va être la couture. Ne vous inquiétez pas, on reverra ça après quand on coudra. Mais c'est bien de noter qu'il y a plein de repères. Donc ça viendra ici. Ça, c'est la couture du bonnet inférieur. Et puis celui-ci, c'est celui qu'on aura ici-là. Voilà. Donc on assemblera toutes nos pièces et on a donc tous les éléments. Je vous disais, on a aussi les marges de couture qui sont visualisées. Alors, on va mesurer combien ils font. On est à 0,7 visiblement. Et là... Oui, on est à 0,7. On est en plus que les standards habituels anglo-saxons. Les standards habituels anglo-saxons, c'est un quart de pouce. Et si vous vous mettez à faire de la lingerie, je vous conseille très fortement d'acheter ce genre de petites règles. C'est des trucs que vous trouverez pour le patchwork, souvent, qui sont donc gradués en pouces. Et sachant que la mesure principale utilisée pour la couture de lingerie, c'est le quart de pouce qui est ici, représenté par les lignes jaunes. Et c'est quand même très pratique d'avoir au moins une règle graduée en pouces parce que ça vous évitera... Voilà. Les anglo-saxons sont toujours pas passés au système métrique, surtout les Américains. Les Anglais, ça commence à aller mieux, mais les Américains, ils sont très attachés à leur système impérial. Et donc, on a encore beaucoup de mal à avoir des choses en système métrique. Nous voici donc devant le matériel nécessaire pour réaliser ce premier soutien-gorge. Alors, si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille très fortement d'acheter un kit. Comme ça, vous n'aurez pas à vous poser de questions sur le matériel parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Et même idéalement, il vous faudrait deux kits si vous n'avez pas du tout de matériel de lingerie pour faire une première version qui est une toile, une version d'essai, et une seconde version qui sera la bonne. Puisque malheureusement, la difficulté avec les soutien-gorge, c'est que tant qu'il n'est pas terminé, on ne peut pas l'essayer. Et donc, ça veut dire que si ça va pas, on ne peut pas ajuster les coutures. Enfin, c'est très compliqué. Donc, ce que je fais moi en général, maintenant que j'ai commencé à acquérir un peu de matériaux, c'est que j'utilise, par exemple, ça c'est le brouillon du Maya, qui m'a permis de savoir quels ajustements j'allais faire. Donc, j'ai de l'élastique qui n'est pas forcément grandiose, que je n'utiliserai pas, notamment celui-ci, que je n'utilise pas pour d'autres projets. J'ai des bouts de bretelles. Ça, c'était des bretelles pré-préparées, existantes, mais pas assez longues pour moi, donc j'ai rajouté des petits bouts. Vous voyez, c'est tout moche, mais ce n'est pas grave, puisque l'essentiel, c'est qu'on arrive à voir si ça convient. Et puis, à l'intérieur, je n'ai pas découpé mon cachard mature, c'est lui qui me sert régulièrement. Donc, si vous n'avez pas de quoi faire une version d'essai, achetez un autre kit, moins joli peut-être, qui vous aurait un peu moins de remords à laisser de côté, mais qui vous permettra de ne pas gâcher votre beau kit, celui qui vous plaît vraiment et pour lequel vous envisagez de réaliser le soutien-gorge final. Sachant qu'un kit, c'est à peu près 25 euros, selon les revendeurs, évidemment. En comptant les armatures, en rajoutant le coût des armatures, on est autour de 25 euros. Donc, même si vous achetez deux kits pour faire une version, ça ne vous fait que, entre guillemets, 50 euros. Quand on compare au coût d'un soutien-gorge de bonne qualité dans le commerce, on est gagnant et la lingerie est probablement le seul élément où on peut être gagnant en termes de coût par rapport à d'autres éléments de la couture. Donc ça, c'est un kit que j'ai acheté chez Idonim Lingerie, qui est une boutique française. Il s'appelle Viviane. Alors, j'ai vérifié, il n'est plus en stock actuellement, mais peut-être qu'il reviendra. En tout cas, vous pouvez aller voir, elle a plein de très beaux kits. Il y en a des nouveaux d'ailleurs. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter. Les kits de chez Idonim sont quasiment complets. Le plus souvent dans les kits, vous n'avez pas les armatures. Ici, vous les achetez séparément, puisque vous pouvez utiliser différents types d'armatures. Pour le modèle Maya, ce sont des armatures de type régular. Donc, c'est des classiques, en gros. Alors, pour ce qui est de la taille, je vous conseille fortement d'utiliser la taille d'une armature d'un soutien-gorge qui vous va déjà bien. Et vous pouvez mesurer sur le site d'Idonim, par exemple, vous mesurez la longueur de l'armature et ça vous donne la taille à choisir. Et on verra après pour le patron Maya, quand on lancera à l'étape patron, que ça vous indique quelle armature choisir. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, dans ce kit, on va avoir plusieurs choses. On va avoir évidemment tout d'abord les tissus eux-mêmes. Donc ici, j'ai ma dentelle. Donc ça, c'est la dentelle qui va servir... C'est même plutôt du tulle brodé que de la dentelle. Celle-ci, est-elle élastique ? Non, elle n'est pas élastique. Donc c'est très bien. Ça tombe parfaitement bien pour notre modèle. Donc c'est un tulle brodé bordure. Donc j'ai, hop, voilà. Donc une partie avec la bordure qu'on pourra utiliser sur le haut du bonnet. Et puis cette partie-ci en bas où il n'y a rien de particulier. Voilà. Donc ça, c'est ma dentelle. Donc mon tissu extérieur. J'ai pour stabiliser de la doublure. Là, elle est couleur chair. Ça permet de ne pas se voir... Enfin, couleur chair, chair quand on a la peau pâle évidemment. Ça permet de ne pas se voir derrière la dentelle. Et ça stabilise. Bon alors, sachant que là, la dentelle, elle est quand même... Enfin, le tulle pardon. Est quand même assez stable. Alors, peut-être pas en hauteur. Effectivement, il y a une légère élasticité en hauteur. Donc ça permet de stabiliser le bonnet. Puisqu'on a vu... On verra que toute la partie devant du soutien-gorge doit être stable. Du moins pour ce modèle-là. Il y a quelques modèles qui sont prévus pour des tissus élastiques. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que toute cette partie-ci, là, et le bonnet. Donc la basque et le bonnet doit être stable. Ne doit pas être élastique. Donc on aura la doublure qui nous servira pour mettre derrière le tulle. Et puis on a ici ce tissu rouge qui est le powernet. Donc lui est un tissu avec un tissage assez particulier. Un petit peu en nid d'abeille. Et qui est élastique dans les deux sens. Alors celui-là, c'est un style pas très rigide. Mais vous avez différentes fermetés, on va dire, pour le powernet. Et c'est ce qui sert pour la bande de dos. Ça, c'est pour la partie tissu. Ensuite, on a les élastiques. Alors ici, vous reconnaissez certainement l'élastique à bretelles. Avec son côté lisse et brillant d'un côté. Et souvent plutôt velours de l'autre côté. Ensuite, j'ai mon élastique. Alors là, je vais avoir le même élastique pour tout le monde. On peut avoir dans les kits des choses différentes. Un élastique plus fin pour le dessous des bras. La partie supérieure en gros et l'encolure. Et un élastique souvent plus large pour la bande. Vérifiez bien parce que si vous avez besoin de pas mal de soutien. Ce genre d'élastique risque d'être un peu trop fin pour la bande en dessous. Voilà. Donc là, j'ai le même élastique pour tout le monde. Et j'ai enfin mon cache armature. Qui est pareil avec un côté doux. Un petit peu velours pour aller contre la peau. Et un côté plus rigide de l'autre côté qu'on ne verra plus. Et enfin, j'ai les petits éléments pour les finitions. Les finitions. Les petits noeuds. Ça, c'est pour faire la déco. Et les agrafes et crochets évidemment. Ça, c'est indispensable pour fermer le soutien-gorge. Et ce modèle-là, il est avec des anneaux et des régleurs en doré. D'une taille qui correspond à la largeur de l'élastique. Si vous prenez un élastique à bretelles plus large. Pensez à ne pas vous tromper sur la taille des anneaux et régleurs. Donc ça, c'est pour la partie matériaux. Donc on a vu, vous prenez les armatures séparément. Et avec tout ça, on a de quoi réaliser le soutien-gorge. Et maintenant, on va voir les outils. Alors évidemment, vous avez besoin d'une machine à coudre. Mais ça, normalement, vous avez. Vous avez besoin également d'un coupe-fil. Une aiguille. Alors l'aiguille pour celui-ci, moi je prends une aiguille Microtex. En taille, bon là c'est une taille 80, ça convient bien. Vous pouvez prendre des jersey aussi. Après, ça dépend un petit peu des machines. Il y en a qui acceptent mieux les jersey que les Microtex. C'est variable. Vous allez avoir besoin de fils. De bonne qualité, de préférence. Vous aurez également besoin... Enfin besoin. On peut se débrouiller sans, mais des ciseaux à appliquer. Ils sont très pratiques pour recouper les bords de couture. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ce genre de petit outil, moi j'aime bien. Ça, c'est les petits plus. C'est pas les indispensables. Mais ça, ça permet de surélever l'arrière du pied quand on commence à avoir pas mal d'épaisseur. Et c'est très pratique pour faire la couture. Dans la série des choses pas absolument indispensables, mais bien pratique. Vous avez ce genre de pied, qui est un pied... Comment ça s'appelle ? En anglais, c'est stitch in the ditch. Et qui va nous servir, en fait, à piquer vraiment très bien le long de la couture et d'obtenir des bordures qui soient... Des coutures comme celle-ci, par exemple. Qui est vraiment bien, bien parallèle à la couture qu'on veut suivre. Voilà. Vous aurez besoin également de petits stylos pour marquer les repères. Alors moi, j'utilise très régulièrement soit des stylos friction qui s'en vont dans la chaleur, qui sont assez fins, soit des feutres lavables pour enfants. Donc, je le modèle comme ça. Et ça, ça part à l'eau très bien. Donc, c'est très pratique si jamais il y avait besoin de repasser. Pour ce qui est des épingles, je vous conseille des épingles assez fines puisque ce sont des fils, des tissus avec des tissages assez fins. Et donc, si vous pouvez, là, ce sont des épingles Clover, des très fines, qui ont l'avantage d'être en deux couleurs. Et je m'en sers pas mal quand je coupe mes pièces pour distinguer la gauche et la droite. J'ai deux couleurs. Alors, je n'ai pas choisi forcément une couleur pour un côté, mais comme ça, je le distingue bien chacun des côtés. Et enfin, pour couper, je vous conseille fortement un petit plateau de découpe avec un cutter rotatif et des pois. Alors moi, j'ai acheté des gros... Comment ça s'appelle ? J'ai perdu nom. Enfin, des machins comme ça, qui sont un peu lourds, mais n'importe quel truc un peu lourd et pas trop large. Il vous servira pour la découpe. Et pour la lingerie, prenez plutôt un cutter rotatif. Il y a différents diamètres. Le standard, c'est 45 mm, donc 4,5 cm. C'est trop gros pour la lingerie. Prenez un diamètre plus petit. Là, on est à 28 mm, si mes souvenirs sont bons. C'est l'idéal pour pouvoir aller dans les angles et puis pouvoir bien tourner. C'est parti pour la découpe. Nous voici donc prêts à découper. Alors, je vais commencer par la pièce du bonnet supérieur. C'est la pièce C1 que je vais placer ici. Alors, dans l'idée que j'ai, moi, de mon soutien-gore, je voudrais ce bonnet supérieur avec le tulle brodé. La partie inférieure avec du tulle non brodé, je vais dévier un petit peu de ce qu'il y a strictement dans le kit, puisque je voudrais que le bas soit uni, en fait, avec mes deux bonnets inférieurs et la basque. Et puis, seulement le bonnet supérieur avec le tulle brodé. Voilà, je voulais faire un soutien-gorge un peu moins broderie que ce que je fais d'habitude. Donc, je vais positionner. Alors, là, j'ai mes marges de couture tout autour, sur celui-ci. Vous l'avez... Voilà. J'ai dû retracer ma pièce. Ce n'est pas la pièce d'origine, puisque j'ai fait quelques ajustements par rapport à l'origine, puisque ça ne m'allait pas tout à fait tel que... Mais c'est classique. Ne vous inquiétez pas, surtout, ne vous découragez pas si vous voyez que votre soutien-gorge ne vous va pas du premier coup. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, je le positionne comme ceci et je vais donc découper avec mon cutter. Je vais commencer par ici. Alors, le tulle brodé, parfois, c'est un petit peu dur, justement, à l'endroit des broderies. Donc, allez-y doucement et pensez à changer votre lame de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. L'intérêt du cutter, c'est qu'il ne va pas déplacer les pièces, contrairement à ce que ferait une paire de ciseaux, puisque les ciseaux, on est obligé de soulever le... Enfin, ça soulève, de fait, le tissu. Après, si vous vous débrouillez très bien avec des ciseaux, il n'y a pas de souci. La police de la couture ne va pas venir chez vous. Vous faites bien ce que vous voulez du moment que vous ne déformez pas vos pièces. Voilà. Donc, j'ai... Hop, c'est bien découpé. Voilà. Alors, là, je ne vais pas pouvoir utiliser mes feutres pour cette petite... pour cette pièce-là, puisque sur le tulle brodé, on ne va pas voir grand-chose, je pense. Donc, la marge de couture est assez importante sur ce modèle-là. Donc, je vais pouvoir me permettre de faire une toute petite incision, même si je pense que ça ne se verra pas des masses. Voilà. Pas trop, parce que je n'ai pas envie que ça aille trop loin. Voilà. Je vois bien ma pièce. Donc, le bonnet supérieur, c'est bon pour le tissu extérieur. Parce que, bon, évidemment, tout ça, il faudra recommencer pour la doublure. Et maintenant, je vais m'occuper de ma pièce... Je vais toutes les positionner d'un coup. Cette pièce-là, donc la basque, elle est sur le pli. Donc, vous venez l'aligner ici. Là, j'ai mon tissu en double épaisseur. Et maintenant, elle est sur le pli. Mon élasticité est la même pour ces pièces-là, donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais je vais quand même positionner correctement mes pièces. Et voilà. Et c'est parti pour la découpe. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre un petit coup de feutre. Là, ça se voit, heureusement. Par transparence, je peux faire la même chose de l'autre côté. Et alors, pour ces pièces de bonnet qui sont en plus un peu triangulaires, donc c'est difficile... Ou plutôt, ça peut être assez facile de s'y perdre et de changer de sens. On a ici une petite... Une petite marque. Et donc, je vais utiliser mes épingles. Donc, je déplie. Pour avoir un gauche, un droit, et je retourne. Voilà. Et ce que j'aime bien faire avec ces pièces-là qui ont vraiment une forme... On peut vite s'y perdre, c'est de les laisser, celle-ci pour l'instant, sur la pièce du patron, tant que je n'ai pas la place, de les étaler pour bien les positionner. Et donc, je recommence pour l'autre pièce du bonnet. Je prends mon petit feutre. Voilà pour les pièces extérieures du devant. Ensuite, on va s'occuper de la pièce dos. Donc, c'est la dernière qui nous reste pour l'extérieur. Et vous allez utiliser votre powernet. Alors moi, je vais utiliser du lycra pour celle-là, parce que j'avais envie de changer un peu. Mais en général, vous allez avoir du powernet dans votre kit. Même chose, c'est en deux épaisseurs. Donc là, je vais la plier plutôt dans ce sens-là. Il est élastique dans les deux sens. Donc, ce n'est pas un problème. Je pourrais choisir un sens ou l'autre. En l'occurrence, l'élasticité, là, elle est la même dans les deux sens. Et là, on a un repère à mettre qui va être le repère pour fixer la bretelle. Voilà, on a toutes les pièces de l'extérieur. Et maintenant, on va s'occuper des pièces de l'intérieur avec la doublure. Pour ça, pour la doublure, on va avoir besoin seulement des pièces du devant. Puisqu'on ne double pas l'arrière qui doit rester élastique. Si jamais votre powernet pour l'arrière, il n'est pas tout à fait assez rigide, vous pouvez mettre deux épaisseurs. Il n'y a pas de souci. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus ferme. Voilà. Et donc maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de la doublure du soutien-gorge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc avec toutes nos pièces découpées et mises dans l'ordre. Je vous conseille au début, si vous pouvez, de les laisser dans cet état-là puisque ça vous permettra de savoir, notamment pour les pièces du bonnet qui sont d'ici, qui va avec qui. Donc on a à chaque fois, alors là pour mes bandes, moi j'ai qu'une épaisseur. On a pour le devant, on a donc la doublure et puis la partie, le tissu extérieur. Même chose pour les bonnets et donc à chaque fois pour les pièces qui sont symétriques, où il y a des paires, enfin plutôt plus précisément. J'ai mis donc mes épingles, je me suis trompée sur celle là justement, de couleurs différentes pour distinguer la gauche et la droite. Donc les oranges pour la gauche de celui-ci. Et les vertes pour la droite. Donc ça c'est ma droite de quand je le porterai et ma gauche de quand je le porterai. Évidemment là ça a l'air inversé. Ça me permet de retrouver. Et même chose pour ma petite bande de lycra, puisque c'est très subtil, mais il y a un endroit et un envers. Et donc il y aura forcément un gauche et un droit, je ne peux pas les intervertir. Sur celle-ci, c'est pas problématique, puisque ça a beau être symétrique, celui-ci n'a pas tellement d'endroits et d'envers. Voilà, donc maintenant on a toutes nos pièces, on les laisse en l'état et on va pouvoir commencer la couture. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...